Musique On enchaîne sur la deuxième partie de cette table ronde. Comment est-ce que vous mettez en place cette stratégie social-média ? Quels sont les leviers que vous activez ? Vous êtes présent déjà où ? Donc on est présent, on a commencé à être présent sur Facebook. Donc ça, ça a été la première initiative. Aujourd'hui, quelques chiffres, on a 130 000 fans. On atteint presque 130 000 fans. On a un taux d'engagement moyen unique qui oscille entre 4 et 5%. Ce qui, pour la profession et puis le métier d'assureur, si on le compare aux banquiers, si on se compare aux assureurs, est plutôt un bon résultat. Et en fait, on s'est développé d'abord grâce au territoire de notre marque. C'est-à-dire que l'assurance n'est pas forcément un métier très glamour. D'accord ? Donc on a la chance d'avoir une marque, un territoire de marque qui nous permet d'aller un peu au-delà de la matière assurancielle et qui nous permet d'aller vers le petit tracas, le petit souci quotidien. Et on s'est vraiment développé là-dessus avec des programmes, on va dire de contenu, des programmes éditoriaux, qui sont vraiment basés sur le petit souci quotidien, le bon plan, le jeu ludique, qui permet par exemple de préparer ses vacances. Donc préparer ses vacances, c'est sympa, c'est positif. Il y a de l'animation autour, bien évidemment. Ça permet aussi pour un assureur d'amener des logiques de prévention. Parce que vous quittez votre domicile, donc qu'est-ce qu'il faut faire avant de quitter son domicile ? Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de l'automobile pour éviter d'avoir des soucis ? Donc c'est un territoire qui est vraiment très facilement exploitable pour nous. Et c'est comme ça qu'on a commencé. On a ouvert plus récemment une chaîne YouTube, donc là avec d'autres ambitions. C'est-à-dire que le format vidéo là est particulièrement intéressant pour revenir aux fondamentaux de notre métier. Donc là on essaie à contrario d'être beaucoup plus sur le métier de l'assureur, de revenir sur des fondamentaux de l'assurance. Donc on a développé un programme éditorial qui s'appelle Que Faire, en partenariat avec News Assurance. Et donc là on revient aux fondamentaux de l'assurance et on essaie d'expliquer globalement pourquoi, à quoi sert un assureur finalement, et de combattre un peu l'idée assureur-voleur, d'arriver avec des belles histoires. Non, non, mais c'est dans l'inconscient collectif de tout un chacun et c'est très compréhensible puisqu'on paye un service que des fois on n'utilise pas. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc on revient aux fondamentaux, on raconte des belles histoires avec des gens qui effectivement ont eu besoin de cette mutualité, à l'appel à cette mutualité pour se reconstruire, reconstruire son foyer. Et aussi des programmes éditoriaux pour revenir sur l'assurance santé, c'est quoi, il faut faire attention à quoi quand on veut prendre une complémentaire santé ou une assurance auto ou habitation. Ensuite, on s'est développé également sur Google+, mais là c'est beaucoup plus récent. Donc c'est un peu plus compliqué d'avoir des retours d'expérience. Voilà, et les dernières initiatives étaient davantage autour de l'interaction. Donc là, on était vraiment sur des programmes de marque, de contenu, de notoriété, et là se développer vers l'interaction. Donc on a ouvert un forum d'échange, qui est sur le site mma.fr où là, tout client, tout prospect peut poser des questions. La plupart du temps d'ailleurs, on a des questions assez techniques, puisque l'assurance est un métier assez technique. Donc la spécificité qu'on a voulu, enfin la ligne de conduite qu'on a voulu prendre, c'est de ne pas confier justement ce forum à un community manager, mais davantage de laisser les personnes volontaires dans l'entreprise répondre directement aux clients, ce qui implique une petite prise de risque, puis ce qui est dans l'assurance, le risque, on n'aime pas trop en prendre. Donc effectivement, c'était assez original. Par contre, ça a eu une grande vertu, c'est effectivement de diffuser la voix du client dans l'entreprise et faire en sorte que celle-ci soit diffusée et entendue. Alors justement Fabrice, cette stratégie basée sur l'engagement dont vous nous parliez, avec un taux d'engagement par rapport à votre secteur qui est plutôt bon, est-ce que ça vous a apporté une connaissance un peu plus poussée des fameux socionautes, des personnes que vous ciblez ? Et quels sont les bénéfices que vous tirez de cette stratégie ? Les bénéfices qu'on tire de cette stratégie, c'est que déjà, on sait que ça contribue à la notoriété. Alors ce qui est difficile pour nous aujourd'hui, c'est de voir à quel point, à quel niveau, les réseaux sociaux contribuent directement à la notoriété. Parce que c'est vrai que comme on était présent aussi dans les grands médias, notamment la télévision, effectivement c'est difficile de mesurer l'impact direct. Par contre, effectivement, on a un autre avantage, mais qui en termes d'héroïs, je dirais, est un peu plus à moyen terme, c'est que ça nous permet de mieux connaître nos clients, nos prospects, à travers l'analyse effectivement de leur comportement, et des fans. Et d'ailleurs, on voit bien, on voit très bien, que Facebook, pour ne parler que de celui-là, est un média qui n'est pas du tout générationnel. C'est-à-dire que globalement, plus de 45% de nos fans ont plus de 35 ans, et plus de 15% ont plus de 55 ans. Donc on voit bien que c'est vraiment un média très ouvert, et c'est très intéressant en matière de connaissances clients, effectivement. Et d'un point de vue business, vous me disiez, quand on avait préparé un peu cet entretien, qu'il y avait malgré tout un flux migratoire, parce que vous, la finalité aussi, d'un point de vue business, c'est de demander des devis en ligne, ou par téléphone, mais demander des devis. Est-ce que les réseaux sociaux, vous avez observé à partir des réseaux sociaux, un flux migratoire vers le site ? Oui, on l'observe, on l'observe. Alors pour être honnête, ce n'est pas la source première de devis, bien évidemment. Par contre, on fait tout en matière de contenu, pour être évidemment le plus intéressant, avant d'être intéressé, puisque c'est notre credo. Et derrière, on observe, et on regarde vraiment très concrètement, à quelle vitesse l'accélération se fait sur, justement, l'analyse de ces flux migratoires des réseaux sociaux vers le site M1.fr, pour pouvoir faire un certain nombre de devis. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada